C'est ainsi que l'on s'élève vers les étoiles. C'est ainsi que l'on s'élève vers les étoiles. J'ai toujours rêvé des étoiles. Dans l'album, vous le verrez. Elles brillent comme si elles étaient éternelles et que le temps ne pouvait pas les toucher. Une lumière éternelle qui résonne en moi depuis que j'ai su reconnaître ce qui était beau sur cette terre. J'ai toujours eu cette conviction de chanter en anglais. Depuis toujours. Depuis ma tendre enfance. Pour des multiples raisons. Comme si ma mission ne s'arrêtait pas à mon pays. Car le but de l'homme, au final, n'était-ce pas de briller dans l'éternité ? Ne sommes-nous pas faits de poussière d'étoiles ? Autant viser l'univers. Les amis, bienvenue dans Chroniques d'un artiste en développement. Je m'appelle Lucas Cassia, je suis un artiste. Je vous montre les coulisses et l'épopée de l'accomplissement, le rêve le plus dingue de ma vie. Le pari le plus fou que je me suis fait depuis des années. Celui de devenir une star internationale. Oui les amis, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Mon rêve, c'est celui de devenir une star internationale. Alors, vous savez à quel point nous les artistes, on a besoin de soutien. C'est pour ça que je prends juste un instant pour vous rappeler de cliquer sur la cloche des notifications, de vous abonner à cette chaîne, de liker, de commenter, de partager. Et je répondrai à tout le monde dans la section commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je poste tous les jours et je suis très actif. Chaque dimanche, tous les dimanches matin à 10h, peuvent retrouver une chronique qui retrace l'intégralité de mon épopée dans cette quête la plus dingue que je puisse faire de toute mon existence. Les amis, aujourd'hui, pour moi, c'est un appel que je vous fais. Voulez-vous faire partie de cette armée ? Voulez-vous faire partie de l'équipe qui fera que la France montrera à quel point elle est capable aussi de produire des œuvres qui peuvent résonner dans le cœur de tout le monde à travers la planète. Mon rêve, c'est de chanter mes chansons à travers le monde chaque soir devant des milliers de personnes. Et c'est avec vous que je le ferai. Alors, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Il fait presque deux semaines que je n'ai pas tourné. J'ai énormément travaillé. Et j'ai pratiquement fini la chanson à lèvres bas blancs. Je suis très motivé pour vraiment jouer beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment envie de proposer un set qui corresponde. Là, samedi, je pars à Cannes pour pouvoir jouer à la Ganga de Canos. Donc, c'est un petit endroit. Le truc, c'est que je n'aurai peut-être pas la possibilité pour le son et tout. Je ne sais pas si j'aurai vraiment l'espace nécessaire de tout mettre. J'ai hâte de faire vraiment beaucoup de concerts avec ce setup. J'ai regardé, j'ai beaucoup, beaucoup regardé. Et en fait, en France, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, je sais que je me répète, ça va faire presque deux, trois mois maintenant que je suis en boucle sur ce setup là. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des artistes qui font ça. Il y en a, mais pas comme ce que moi j'essaie de proposer en fait. En France, quasiment pas. Et puis, je me pose des questions. Je ne sais pas. Je suis un peu dans cette phase où je suis vraiment très motivé en me disant, ok, c'est bon, tu as compris, tu es sur la bonne lancée. Il y a un truc, tu as une énergie, tu as la vibe, tu as le hook, comme on dit. J'ai le crochet, j'ai le style, j'ai l'univers, j'ai la musique, j'ai l'équipe, j'ai tout. Puis d'un autre côté, je me dis putain. On dirait en fait que tout ce qui se trouve autour de moi, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le style, les radios, les trucs comme ça, ben en fait, c'est en dissonance avec ce que moi j'ai en tête. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression qu'il y a un truc, quelque chose m'appelle, mais on dirait que ce n'est pas ici, quoi. Je n'en parle jamais, mais en fait, je le sens de plus en plus. Quand je dis ici, c'est en France. Le style, la façon dont je joue, l'univers que je propose, c'est bien. Les gens aiment, il y a un public pour ça. Il y a vraiment un public pour ça. Vous savez, on a fait une campagne Groover. C'est un genre de site où en gros, tu peux proposer à plusieurs entreprises qui sont dans le domaine de la musique, que ce soit des médias ou tout plein de trucs, tu peux en gros venir proposer tes oeuvres. Bon, j'ai proposé. J'ai proposé en France, personne. Quand je te dis personne, je crois qu'il y en a eu deux. Et encore, c'est le bout du monde. Il y a eu deux médias. Je crois qu'on en a fait une vingtaine, tu vois. Il y a eu deux médias qui ont parlé du projet. Globalement, c'était toujours parce que c'était anglais, que le style était très pop, anglaise, américaine, anglaise. Par contre, aux Etats-Unis, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui l'ont accepté. Des playlists, des artistes, des trucs. Ça fait des années qu'on en est là. Maintenant, plus rien ne me surprend. Je ne me prends vraiment plus la tête, les gars. Je te jure. Je suis au réveil, là. Donc, tranquille, frère. Concert à la ganga de canoë ce soir. Je t'emmène avec moi. Deuxième concert avec le setup. Allez, on y va. Tout rentre dans cette valise. Donc là, on a la valise, la guitare, les pieds. La valise, elle doit presque peser 40 kg. Ça, c'est la question que j'ai depuis quelques jours. C'est comment est-ce que je vais pouvoir transporter mon matériel ? J'ai mis à peu près une heure. La famille, je suis grave à la bourre. La 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 Merci ! Aujourd'hui, j'ai une interview pour une radio dans le sud qui s'appelle Radio Maritima. J'ai rendez-vous avec Gilles et c'est le top. C'est le top. Je n'en doute pas. Allez, on peut y aller si tu veux. Bon week-end avec Maritima. Ravi de vous retrouver. C'est le rendez-vous comme chaque samedi du Grand Bazar. Rencontre découverte avec un artiste de la région. Et aujourd'hui, notre invité, il s'appelle Lucas Cassia. Salut, Lucas. Salut. Tu es marseillais. Ouais, exactement. Quand j'ai découvert ta musique, je me suis dit, ce gars-là, il a une voix exceptionnelle. Ce timbre de voix, tu le travailles ? Tu as pris des cours de chant ou c'est un don du ciel, un don de… C'est un don de Dieu. C'est les deux. C'est un don, mais c'est un travail aussi. Ça a démarré jeune. Je crois que je devais avoir à peu près 4-5 ans quand j'ai commencé à chanter les premiers trucs. Mais par contre, je l'ai plus ou moins conscientisé bien plus tard, quand j'avais quasiment 11-12 ans. Toi, tu as démarré la musique il y a 10 ans à peu près ? C'était d'abord dans un groupe, c'est ça ? Ouais, il y a un peu plus. Ça va faire 15 ans que je fais des concerts. Mais j'ai commencé très très jeune, à peu près à l'âge de 10-11 ans. C'était Lucas John, un de Bedi. Mon nom de scène, c'était Lucas John. Il y a une histoire derrière le John, mais j'ai mis ça de côté pour maintenant. C'est vraiment mon identité, Lucas Cassia. Alors, beaucoup de concerts, beaucoup de dates, ça c'est quelque chose qui t'a permis de te forger sur scène, dans la musique ? Absolument. Et en fait, depuis, j'ai toute ma vie d'artiste, elle tourne autour du live en fait. Donc j'ai toujours priorisé ça, j'ai toujours eu ça dans le sang. C'est quelque chose que le live, la rencontre avec les gens, la communication avec le public, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Autant il y en a d'autres, c'est la composition et le reste, mais moi non, c'est vraiment... Tu écris, tu composes aussi, il existe. Je compose toutes mes chansons avec Ralph Adamson, que du coup, vous avez déjà eu il y a quelques temps. Et je les compose seuls. L'EP à 80%, c'est moi qui les composais seuls, plus ou moins arrangé aussi seuls, avec mes camarades, Marc Derruta et Albator, Alban Gauthier, qui m'ont aidé. Il s'appelle Albator. Il a un œil... Et Ralph Adamson aussi, qui m'a permis de co-écrire sur I Know, notamment une des chansons de l'EP. Et ta musique, c'est plutôt rock, folk... Plutôt pop, folk, pop, rock. Mais des ladies and gentlemen, Mr. Rock and Folk Man, aujourd'hui dans le Grand Bazar, Lucas Cassier, on écoute un extrait ? Allez, on y va. De ce EP, ça s'appelle It Is Our Time. Ça vous plaît de me voir en interview, hein ? Quel charisme ce mec ! J'ai kiffé de ouf ! Je vous ai fait un débrief juste après, donc restez. Surtout, n'oubliez pas de liker et partager un max pour que je sois enfin au 20h de Claire Chazal. Et plus tard, chez Jimmy Fallon, très bientôt, bien évidemment, aux Etats-Unis. Merci l'équipe, on se retrouve tout de suite. Les gars, fin de l'interview, c'était très cool. Donc merci à Gilles, merci à Maritima Média de m'avoir accueilli. Je voulais un peu parler parce que vous avez vu quelques vidéos des médias que j'ai pu faire. J'ai fait France Bleu, Radio Scoop, voilà, maintenant Maritima Média. Alors vous savez, pour les artistes émergents, c'est très compliqué de trouver des médias qui acceptent de parler des artistes émergents. Donc c'est important de remercier les médias qui le font. Donc merci à tous ceux qui m'ont accueilli, notamment Maritima, France Bleu Provence, Radio Scoop RTL de Marseille il y a quelques années. Bref, toutes les personnes qui aujourd'hui agissent pour la musique locale. Parce que ne voyez pas vous en tant que public, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a très peu de portes ouvertes, de tremplins pour les artistes qui démarrent. Et surtout au niveau national, c'est très difficile de trouver des portes qui sont faites et spécifiques à des projets qui ne sont pas encore connus. Donc quand ça existe, il faut les remercier, il faut les encourager. Je vous invite à écouter évidemment ces radios-là. On est en février, quand je fais l'interview, on est le 22. Non, ok, le 22. On est le 15 février, ma montre n'est pas réglée. Pour moi, c'est une vraie opportunité de faire ce genre de truc. Parce que, comme je le disais pendant l'interview, franchement, en tant qu'artiste, le truc pour moi qui me fait vraiment le plus vibrer, les gens ont parfois un peu du mal à comprendre. Un artiste, en fait, il est fait pour écrire, il est fait pour composer et il est fait pour être sur scène. C'est-à-dire que, globalement, le seul travail qui est vraiment, le travail qui lui est demandé, c'est d'être capable d'écrire des chansons, de composer et de les montrer. En fait, tout le reste qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le marketing autour d'un projet, censément, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas ce qui est réellement important pour lui de savoir faire. Il nous demande d'être polyvalent à l'extrême. Un cuisinier, il faut qu'il soit capable autant de faire la cuisine que de faire la comptabilité. Parce qu'il y a moins de moyens, il y a moins de possibilités, il y a moins de personnes aussi capables de se spécialiser et moins de personnes aussi capables de se former. Donc, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que, quand on est artiste, il faut être capable de faire directeur marketing, producteur, compositeur. Et, en fait, il faut tout savoir faire. Dans cette situation-là, les quelques personnes qui sont encore capables de vraiment proposer un service de mise en avant marketing, médiatique, informatif, comme c'est radio, comme c'est télé, parce que... Ah ouais, d'ailleurs, j'arrive dans les locaux, je pensais que c'était une interview radio, radio, pardon, radio. Et, en fait, c'était une interview télé, donc je t'ai filmé. Je voulais arriver en pull dégueulasse et j'ai mis la chemise sans faire exprès, comme quoi le bon Dieu, il est fort. On est confronté à ça, nos artistes, c'est d'être capable de tout faire. C'est super compliqué de tout savoir faire. C'est pour ça que c'est important de vraiment soutenir ces petites radios locales qui, parfois, ont des difficultés à aussi venir à leurs besoins, embaucher des gens. C'est très cool, c'est très, très cool. Je voudrais vraiment les remercier. J'en ai fait plein depuis quelques temps. Je ne prends pas le temps de dire merci, mais merci à eux, pour de vrai. Là, ça fait quelques semaines que je ne tourne pas tous les jours parce que je suis très occupé. Là, pour l'instant, la vraie, 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 vraie chose que j'attends, genre de ouf, parce que je pense que c'est 99% du projet. J'ai fait la guinguette canoise, donc vous avez vu quelques images peut-être sur cette vidéo ou la vidéo d'avant. La guinguette, c'est une date. Je me suis rendu compte à quel point ça faisait longtemps que je ne prenais pas autant plaisir à faire de concert seul. Parce que vous savez, ça fait peut-être un an que je joue pratiquement qu'avec mon groupe. Et en fait, jouer seul, pour moi, c'était chiant. J'arrivais comme ça sur scène, j'étais désemparé, je ne savais pas quoi faire. Je n'arrivais pas, je m'ennuyais en fait parce que j'avais mon petit looper, j'avais le RC3. Mais le RC3, voilà, c'est des boucles que tu super poses, que tu stoppes. Donc, quand tu crées une instrumentale, il n'y a pas de nuance que tu peux apporter. Non, là, moi, j'arrive avec le RC600, c'est tout nouveau. Déjà, de une, j'ai une assurance quand je monte seul sur scène, ça me fait plaisir, je me sens bien. Et de deux, c'est un kiff de pouvoir vraiment proposer ça. Ça me tient à cœur de m'exprimer là-dessus, c'est un truc pour moi qui est important. Je pense que ça fait vraiment partie de l'évolution du projet comme ce que moi, aujourd'hui, j'entends. Parce que j'ai tourné pendant des années seul. Depuis 2017, je joue seul, donc ça fait 5 ans. J'ai jamais touché une seule fois autre chose que ma guitare et mon RC3. Là, j'arrive avec un tout nouveau setup qui certes me prend du temps, mais qu'est-ce que c'est un bonheur de pouvoir travailler comme ça ? Et même le public, le public. Alors, évidemment, il y a l'attrait de la nouveauté. Donc, je me sens heureux parce que c'est nouveau. Donc, je monte sur scène, je suis content, c'est nouveau. J'ai exactement la même sensation que si je jouais avec des musiciens, sauf qu'en plus de ça, j'ai cette liberté de pouvoir faire comme je le sens. Les amis, merci. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, je réponds à tout le monde. Je suis là à la famille. Venez, venez, partagez, partagez. Soutenez les artistes, soutenez les médias qui font partie de cette communauté locale. Ces petites étapes de franchie en tant qu'artiste à chaque fois que l'on passe dans un média local, c'est un plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, les amis. N'oubliez surtout pas de liker et de commenter comme j'ai dit au début. Et surtout, de vous abonner et de partager, c'est le plus important. Soutenez les artistes locaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui, j'espère, vous plaira. J'ai beaucoup apprécié revoir les images de cet épisode parce que ça montre en fait à quel point le métier d'artiste n'est pas évident. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez très bien tout simplement prendre une niche sur Internet et faire des vidéos sur TikTok, devenir un influenceur. Mais le métier de chanteur, ce n'est pas possible comme ça. Ça ne se passe pas de la même façon. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de soutien. En fait, on ne vit que grâce à vous, réellement. On ne vit vraiment que grâce à vous. Et vous êtes les seuls qui pouvez faire la différence. Vous pouvez très bien payer je ne sais trop quoi. Ça n'existe pas de la sorte en fait. Donc, n'hésitez surtout pas à proclamer l'amour que vous avez pour le projet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à 10h. La bise. Ciao.